Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. Je sais que tous les trois, vous faites avec papa et maman un potager. Et vous les autres enfants, vous en faites aussi ? Ceux qui ont la chance d'habiter à la campagne, j'imagine, ont la possibilité de le faire. En ville, c'est beaucoup plus dur. Noémie fait aussi un potager. On découvre ? Aujourd'hui, Noémie va chez son papi et sa mamie. Dans leur jardin, il y a un coin que Noémie aime bien, le potager. Son papi et sa mamie y cultivent des légumes et des fruits. Noémie veut jardiner, elle aussi. Noémie met des bottes pour marcher dans la terre, sans se salir les pieds. Dans son tablier, Noémie a glissé un sachet de graines et ses petits outils. Elle n'oublie pas non plus d'enfiler des gants pour protéger ses mains. Mamie va chercher ses outils. Une serfouette pour préparer la terre et un plantoir pour faire des trous. Elle utilise la brouette pour tout transporter sans se fatiguer. « Sais-tu comment s'appelle ce drôle d'outil qui donne de l'eau aux plantes ? » Noémie et mamie sèment des radis. D'abord, mamie fait un trou. Noémie dépose trois graines, puis elle les recouvre de terre. Pour terminer, papi va arroser. Et maintenant, Noémie doit patienter. Les graines ont besoin de temps pour pousser. C'est l'été. Papi montre à Noémie une petite pousse verte qui sort de la terre. C'est une laitue. La graine qui a été plantée a germé. Elle s'est ouverte. Une plante en est sortie. Elle va grandir petit à petit grâce au soleil et à l'eau. Les fraisiers ont fleuri et leurs fleurs se sont transformées en fruits. Noémie cueille les fraises qui ont mûri. Elles sont de quelle couleur, à ton avis ? Mamie a installé un épouvantail pour faire peur aux oiseaux qui veulent les picorer. Cui-cui ! L'hiver est arrivé. Papi explique à Noémie que certains légumes que l'on mange poussent sous la terre. On les appelle les légumes racines. Pour les trouver, il faut creuser. Noémie a mis des carottes et des pommes de terre dans son panier. Noémie a bien jardiné et elle a très faim. Ça tombe bien. Papi a préparé une soupe de légumes. Miam ! C'est délicieux. Parce que la soupe est meilleure quand elle est faite avec les légumes du potager. N'est-ce pas ? Vous trouvez aussi ? À demain, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada